Voici dans le paragraphe 2.1 et voici la représentation graphique d'une grandeur sinusoidale. Sa grandeur on va l'écrire x2t égale A cosinus ω0t plus phi. Ce phi c'est celui qui est encadré ici. Pourquoi ce phi vaut pi sur 2 ici alors que le A lui il vaut xm ? Eh bien parce qu'on voit bien que cette fonction ne représente pas un cosinus. En tout cas ça serait plutôt un sinus puisque sinus de 0 est égal à 0. Et si on veut que cosinus quand t égale 0 soit égal à 0, eh bien il faut prendre le phi égale pi sur 2. Comme ça on a cosinus pi sur 2 qui vaut 0. On va appeler xm l'amplitude du signal. Donc c'est bien l'amplitude, c'est bien la distance entre 0 et xm. On va avoir ω0 ou ω, on verra comment on le note selon les grandeurs. La pulsation du signal, ça sera peut-être plus simple de noter ω, la pulsation du signal. Et puis phi on appelle ça la phase à l'origine. En fait cette phase à l'origine elle indique où est-ce que le signal démarre. Donc si jamais on prenait par exemple l'axe x ici et que le signal commençait ici, eh bien la phase vaudrait autre chose. Par exemple ici 0 puisque cos0 ça ferait 1 et donc on aurait xm. On pourrait aussi prendre l'axe des ordonnées ici et ça changerait notre valeur de phase à l'origine. On a choisi ici de travailler avec une fonction cosinus mais quand on parle de signal sinus solidale on peut très bien utiliser le sinus. A la base de cosinus, peu importe. Cela changera juste la valeur de la phase à l'origine. Quelques petits rappels, on a ω qui vaut 2pi sur t qui vaut 2pi f et donc f égale 1 sur t. Voilà toutes les formules qu'il faut retenir concernant la pulsation, la pulsation, la fréquence, la période. On peut rappeler rapidement les unités. L'ω pulsation en radian par seconde, la période en seconde et la fréquence en Hertz. Nous allons à présent voir la notion de déphasage ou revoir la notion de déphasage puisque nous l'avons vu en TP notamment. La première chose à savoir c'est que on va travailler entre deux signaux qu'on appelle des signaux synchrones. Cela signifie qu'ils ont la même période, la même fréquence. Donc le signal noir ici de période t peut avoir la même fréquence, la même période que le signal rouge. Par définition, le déphasage est la différence de phase à l'origine des signaux et la différence de phase à l'origine des signaux. Il se mesure au signe près et généralement compris entre moins pi et pi. Voyons la mesure du déphasage sur un exemple. Ici, on a un signal de sortie Vs et un signal d'entrée Ve. Le signal de sortie, le signal rouge, arrive en premier. Le signal noir arrive en deuxième. On dit donc que le signal rouge est en avance sur le signal noir. Si on mesure le déphasage de delta phi de Vs par rapport à Ve, on aura un signe positif. Inversement, si on mesurait la différence de phase de Ve sur Vs, on aurait un signe négatif. Mais généralement, on utilise la première convention. Toujours on regarde la sortie sur l'entrée. Pour avoir la valeur du déphasage, on va mesurer les grandeurs grand d et petit d. Grandeur, c'est le nombre de graduations qui correspond à une période du signal, donc sur le rouge ou sur le noir puisque les signaux sont synchrones. Et on va regarder le décalage des courbes avec petit d, donc on calcule au niveau des graduations. Et ensuite, il suffit de faire un simple produit en croix, delta phi va être égal à D fois 2pi sur grand D. Ça vient d'où cette formule ? Eh bien on dit que la grandeur D correspond à un déphasage de 2pi, donc une période complète. Donc le petit d correspond à un déphasage de, et on cherche le point d'interrogation. On a bien D fois 2pi sur grand D. Voici un autre exemple de déphasage. Ici, le signal rouge arrive après le signal noir. Donc le déphasage delta phi de Vs sur Ve va être négatif. Et on va faire le même calcul avec grand D et petit d pour avoir la valeur du déphasage. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'utilisation des complexes. Donc le paragraphe 3, c'est une notation complexe d'un signal périodique. Tout d'abord, nous allons faire des rappels sur les notations complexes. La forme cartésienne du nombre complexe va être écrite en physique Z égale A plus JB. J, pourquoi J ? Parce qu'on va faire de l'électricité et que le I, il est réservé à l'intensité du courant. Donc, en physique, on a pris l'habitude d'utiliser la lettre J pour J carré égale à moins 1. Vous allez me dire que J, c'est aussi le vecteur densité volumique de courant, mais il apparaît quand même moins souvent que l'intensité du courant, surtout dans le chapitre ici que nous allons faire. On rappelle que A est donc la partie réelle du complexe et B la partie imaginaire, et donc J carré égale à moins 1 comme je l'ai écrit ici. Le module de Z est noté Z entre des valeurs absolues qui correspond au module, et donc c'est égal à racine carré de A carré plus B carré. L'argument θ est défini par cosθ égale à A sur module de Z, ou sinθ égale B sur module de Z. Et puis, si on veut avoir la tangente, on pourra écrire la tangente égale partie imaginaire, je rajoute, tangente égale partie imaginaire sur partie réelle. On peut écrire le complexe sous sa notation polaire, et donc on va écrire Z égale R facteur de cosθ plus J sinθ, ou avec la forme de l'air, R exponentielle Jθ, où R est son module et θ son argument. Comment allons-nous utiliser ces complexes en physique ? Eh bien, à la grandeur sinusoidale X de t égale grand Xm cosinus oméga t plus phi, on va associer la grandeur complexe X de t est égale à Xm exponentielle J oméga t plus phi. On va noter ça Xm exponentielle J oméga t exponentielle J phi, ça revient au même, et on va définir une amplitude complexe. Cette amplitude complexe va s'écrire X souligné grand X souligné est égale à Xm exponentielle J phi. Donc on pourra écrire X de t est égale à X souligné exponentielle J oméga t. Pourquoi on fait apparaître cela ? Parce que finalement, on va étudier uniquement, on va s'occuper uniquement des amplitudes. On verra que ce terme exponentielle J oméga t, puisqu'on a affaire à des signaux qui sont synchrones, on peut ne pas s'en occuper et le mettre de côté. Comment on fait pour revenir au signal réel ? Et bien, tout simplement, on va prendre la partie réelle. X de t va être égale à la partie réelle du signal X de t bar souligné. Comme on l'a dit, on va plutôt travailler avec l'amplitude complexe. Elle va nous permettre de revenir à l'amplitude réelle en prenant le module de l'amplitude complexe. Donc c'est aussi le module du signal complexe X de t. Et on va pouvoir revenir à l'argument, puisque phi va être l'argument du nombre complexe amplitude complexe. Ça, c'est extrêmement important. On va beaucoup travailler avec ceci. Donc il faut retenir ça et finalement ceci. Puisqu'encore une fois, l'exponentielle J oméga t, on ne va quasiment pas s'en occuper dans notre travail. Et donc la notation complexe, elle va être importante pour dériver des signaux complexes. Et on va voir que c'est très simple. Pourquoi c'est très simple de faire cette opération ? Car on a affaire à une exponentielle. En effet, on va dériver donc le signal X de t par rapport au temps. C'est la dérivée par rapport au temps de Xm exponentielle J oméga t plus phi. Plus phi. Ainsi, si on utilise la dérivée, tout simplement, on va avoir un J oméga qui sort. fois Xm exponentielle J oméga t plus phi. Donc J oméga fois le signal complexe de départ. Ainsi, on retiendra que dériver un signal complexe, c'est juste le multiplier par J oméga. Pour vous en convaincre, je vous propose de calculer le J oméga X bar de t, de prendre la partie réelle de cette chose-là et de montrer que ça fait la dérivée du signal réel. Ça marche très bien. L'intégration des signaux complexes, c'est intéressant de la même manière. On va voir qu'intégrer un signal complexe, c'est équivalent à multiplier le signal par 1 sur J oméga. C'est le même type de raisonnement que précédemment, puisque l'on a toujours à faire à une exponentielle et qu'intégrer une exponentielle, ça se fait aisément. C'est le même type de raisonnement, c'est le même type de raisonnement. C'est le même type de raisonnement. Sous-titrage ST' 501